C'est une histoire qui est loin d'être terminée. Depuis le 8 juillet dernier, le village du Haut-Vernay vit au rythme des recherches du petit Émile. Deux ans et demi, soudainement disparu alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents. Une enquête particulièrement difficile, malgré plusieurs vérifications ces dernières semaines, mais qui avait pourtant commencé avec une fouille minutieuse. La suite après la publicité S'il y a bien une chose dont on peut être sûr concernant l'enquête sur la disparition du petit Émile, c'est-ce que les enquêteurs ont mis tous les moyens en œuvre pour le retrouver ? Dès le 8 juillet, alors que sa disparition n'a été signalée que depuis quelques heures par la famille du garçonné au Haut-Vernay, d'intenses battues se mettent en place sous un soleil de plomb. Espérant encore retrouver le petit garçon dans une canicule difficile, de nombreux bénévoles proposent leur aide aux gendarmes et les battus couvrent un immense périmètre. Plus de 5 km autour du petit hameau sont inspectés, sans résultat. Les maisons de tous les habitants sont également fouillées. Et jusqu'au moindre petit détail. En effet, selon nos confrères des enquêtes criminelles, l'émission de W9 qui consacrait un numéro spécial au petit Émile la semaine dernière, les gendarmes inspectent chaque recoin des maisons du hameau, où le garçonné aurait pu se cacher. C'est-à-dire, certaines fois, jusqu'à fouiller les congélateurs des maisons, explique l'une des journalistes spécialisées. Les congélateurs, parce qu'un enfant peut décider d'aller jouer, de se cacher, et de se retrouver bloqué dans un congélateur, souligne également Nicolas Daguin, du Figaro. Plusieurs pistes étudiaient malheureusement, cette piste accidentelle, ou criminelle, du congélateur n'a finalement rien donné pour les enquêteurs, qui avaient également amené des détecteurs de métaux pour sonder toutes les bottes de foin et tenter de retrouver le petit garçon. Mais celui-ci n'était ni dans ces dernières, ni dans les congélateurs, ni dans aucun champ ou rivière aux alentours. Désormais persuadés que la piste criminelle est la seule valable, les gendarmes ont perquisitionné, il y a quelques jours, un jeune homme de la région, connu pour sa conduite dangereuse en tracteur et qui aurait pu percuter le garçonné, parti seul de chez ses grands-parents selon leur témoignage. Pour le moment, rien ne semble avoir été trouvé chez lui, ni chez l'autre habitant dont la dalle, construite en plein mois de juillet, avait en fait débat. La famille du petit garçon, discrète pendant la majeure partie de l'enquête, est probablement rentrée chez elle, loin du Auvergne, où il ne possède qu'une maison de vacances. Ses parents, les jeunes Colombans et Marie, également parents d'une petite Alaïs, doivent tout de même prier, eux qui sont si croyants, pour qu'une jour, la police sache enfin ce qui est arrivé à leur adorable bambin. La suite après la publicité et la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501